Et je me trouve tout de suite avec Alicia. Bonjour Alicia. Bonjour. Aujourd'hui avec Alicia nous allons vous parler d'un sujet triste qui est le harcèlement scolaire à l'école. 1,2 million d'élèves se font harceler par jour à l'école. Il y a une personne sur deux qui se suicide et une personne sur cinq seulement qui en parle. Ceci est vraiment trop peu. Moi j'ai été harcelée dans mon école moralement. Alicia je crois que vous aussi. Oui moi aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Je me suis fait harceler plutôt à l'école aussi par beaucoup de monde aussi. Et par beaucoup de personnes. Et voilà. Alors évidemment moi j'ai été harcelée surtout par des éducateurs ou des directeurs d'établissement. Comme moi. Voilà comme vous. Nous n'allons pas dire les noms car évidemment on n'aurait pas envie d'avoir des représailles derrière. Mais si nous tenons à vous en parler, c'est de vous dire surtout de faire hyper attention. Et je crois que vous avez un message à véhiculer. C'est très important de ne pas harceler. C'est interdit dans les écoles d'harceler des personnes comme des établissements, des écoles. Dans toute école, français, lycée, collège, des trucs comme ça. Il ne faut pas harceler des gens ou agresser. Il ne faut pas harceler et surtout les élèves qui se sont harcelés ont toujours peur de parler. Quand je viens de vous le dire, une seule personne sur cinq en parle. Et vous pouvez en parler à un numéro qui est le 119. Si quelqu'un a eu un geste déplacé pour vous, vous en parlez pas comme vous voulez, vous pouvez appeler ce numéro. Et quoi qu'il y ait, quelqu'un vous écoutera. Et également aux parents qui regardent cette vidéo et cette émission. S'il vous plaît, faites attention aux réseaux sociaux. On parle de harcèlement scolaire mais il y a également plein de choses sur les réseaux sociaux qui peuvent être dangereuses. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vos enfants et regardez ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. C'est très important. Et tout de suite, on a rencontré Rémi Vénère, un éducateur d'un institut médical éducatif. Je vous propose de revoir cette rencontre et je vous retrouve juste après. Et comme vous le savez, dans cette émission, on a bien donné la parole à la partie adverse. Bonjour. Ouais, bonjour. Je n'ai pas trop le temps là. J'ai des miroches à surveiller là. Je ne sais pas ce que ça va faire. Kevin, qu'est-ce que je t'ai dit là ? Mets-toi à genoux, mets-toi à quatre pattes, dis-moi que tu m'aimes. Voilà, c'est ça. Soumission. Alors, qu'est-ce que vous pensez du harcèlement ? Soumission. Du harcèlement scolaire à l'école. Il n'y a pas de harcèlement ici, c'est de l'éducation, c'est tout. Nous, on les prend comme ça. Les gamins, c'est des pourriens ici. Ça ne va rien, c'est de la merde. Voilà. C'est comme ça que ça gère ici, à la dure. Il faut à genoux, à quatre pattes, dis-moi que tu m'aimes. Vous êtes partie d'un institut médical éducatif. Tout à fait. C'est une façon pour vous d'éduquer. Voilà. Moi, les enfants handicapés, c'est comme ça que je les éduque moi. Tu vas marcher droit avec moi. La semaine dernière, on m'a ramené un gars en fauteuil roulant. Il m'a regardé bizarre. Tu sais, je lui ai dit, va chercher le bouquin là-haut. Il n'a pas voulu monter, se lever. Mais j'ai dû obliger de lui crever de son fauteuil. Je lui ai arraché son fauteuil. C'est quoi ces gens-là ? Ça ne veut pas travailler pour la société ? Moi, je vais les éduquer, vos gamins. Ramenez vos gamins, tu vas voir. Je vais te rabaisser, mon ami. La vie, elle est dure. Tu vas en prendre plein ta gueule. C'est comme ça que ça se passe. Encore une fois, ce n'est pas... Ici, c'est la loi du silence. Vous savez, ça, c'est encore une fois aux profs d'éduquer. Les enfants, les parents... N'importe quoi. Les enfants, ils n'appartiennent plus à leurs parents. Les enfants, ils appartiennent à l'école, maintenant. C'est moi. C'est moi, la loi. La loi, c'est moi. Parce que moi, quand j'étais petit, on m'a marché dessus. Alors maintenant, je me venge sur tous les gamins. C'est pour ça que je travaille ici. Moi, j'aime bien, moi. J'aime bien cracher sur les gens, moi. C'est pour ça que je fais ce métier d'éducateur. Vous avez compris, les enfants ? Venez. Venez, les enfants. Venez, les enfants. Merci, Rémi Zénard. Je vous reçois tout de suite en plateau. Venez, les enfants. On va faire du judo dans la tour. Un jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada